bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de septembre premier décan une un temps fort de ce mois eh bien nous avons choisi la conjonction soleil mars alors c'est pas en début de mois je vous préviens c'est pas tout de suite mais bon malgré tout vous allez peut-être la sentir avant qu'elle ne soit exacte dans la mesure où vous êtes des gens très sensibles et que ça va se passer dans votre secteur 4 qui est un secteur cancer donc disons que votre sensibilité votre susceptibilité puisque là avec mars vous allez vous sentir attaqué votre susceptibilité va être vraiment décuplé et votre imaginaire aussi et donc vous allez donner beaucoup trop d'importance à ce qui va se passer toujours est-il que avec soleil mars dans votre secteur 4 bon vous pouvez simplement déménager un par exemple et vous sentir un petit peu déstabilisé vous pouvez également avoir un petit conflit à gérer avec un membre de la famille dans le secteur 4 se trouve la famille la maison pouvait avoir des choses à faire dans la maison aussi des travaux par exemple avec mars 1 souvent on casse quelque chose puis on refait 1 en mieux surtout que c'est en balance donc il ya une notion d'esthétique peut-être que vous allez changer que vous n'allez pas déménager mais que vous allez changer quelque chose dans la décoration de votre maison cette conjonction soleil mars elle peut aussi vous mettre en colère de deux interprétations de voies possibles en colère contre vous même parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision vous hésitez vous ne savez pas quelle direction prendre et vous êtes en colère parce que vous dites quand même je suis quelqu'un d'habitude de décisionnaire bon là étant donné que les deux planètes sont en balance à mon avis vous allez être hésitant et c'est ce qui potentiellement peut vous mettre en colère ou alors comme je vous l'ai déjà dit bon la colère contre un membre de la famille qui ne se conduit pas bien deuxième décan pour vous le temps fort du mois c'est un aspect une opposition entre vénus planète d'amour d'argent une opposition à uranus alors vous allez me dire ah oui mais c'est pas bon et ben si pour vous c'est bon parce que vénus va être en bon aspect depuis le scorpion et uranus est en bon aspect depuis le taureau 1 donc je pense que vous pouvez éventuellement faire une rencontre avoir un coup de foudre ou alors bon ça registre un peu un plus léger un petit coup de coeur en tout cas quelque chose qui peut vous surprendre sur le plan des sentiments bon si vous êtes en couple tout d'un coup hop ça repart comme au début vous avez l'impression que vous venez de vous rencontrer et il ya des sentiments votre coeur bas où il ya vous mettez du piment dans votre couple un tout ça et du domaine du possible ou alors vous faites un projet à deux il ya un projet qui va vous tenir à coeur vous allez faire à deux et puis bon il ya le côté monétaire un côté financier de vénus qui peut s'exprimer et bon vous pouvez avoir une bonne surprise de ce côté là je dis pas que vous allez gagner au loto mais bon tentez votre chance on sait jamais cependant bon de manière plus réaliste je pense que vous allez être remboursé peut-être des impôts vous allez être surpris il ya une notion de surprise avec uranus je voulais déjà dit et que cette rentrée tout d'un coup ça va vous mettre en joie parce que vous allez peut-être pouvoir vous offrir quelque chose dont vous aviez envie et vous ne pouviez pas par manque de moyens voilà les moyens vous seront peut-être donné donc sans que vous vous y attendiez que c'était pas du tout quelque chose que vous pensiez avoir ou alors c'est peut-être une somme qui arrive sur votre compte plus vite que vous ne le pensiez avec uranus il ya cette notion d'impatience qui fait que les choses parfois arrive plus vite parce que on envoie des ondes d'impatience troisième des camps le temps fort de ce mois c'est un aspect de mercure alors mercure elle est tout le mois en balance dans votre secteur 4 alors là c'est plus du tout le soleil et mars comme au premier des camps c'est mercure c'est une planète de dialogue de dialogue de travail d'échanges c'est plus constructif on va dire sauf que mercure va être en dissonance avec pluton donc ça alors je vous rassure je dis pas que mercure est rapide parce que dans le troisième des camps elle va stationner mais bon ça n'est pas un aspect qui va durer 107 ans c'est il va durer certes mais bon peut-être que ça va vous éclairer aussi parce que une dissonance mercure pluton vous oblige à aller voir ce qui se cache derrière les apparences donc bon si vous êtes dans une situation vous le savez vous les cancers cette opposition de pluton elle peut vous mettre dans une situation où vous êtes sous l'emprise de quelqu'un par exemple vous avez une relation qui vous fait du mal avec mercure qui vient faire carré peut-être que on va vous ouvrir les yeux où c'est vous qui allez ouvrir les yeux et que vous allez réfléchir 1 vous allez essayer de trouver une solution au fait que bon vous n'êtes pas heureux dans cette relation ça peut être une relation professionnelle c'est pas forcément une relation affective ça peut être quelqu'un qui vous harcèle au boulot et dans ce cas là il faut aller en parler la solution 1 quand on a des aspects de mercure dissonant comme ça il faut aller parler faut pas garder les choses pour vous par peur de détruire votre carrière voyez de faire quelque chose qui va se retourner contre vous non le dialogue est toujours constructif 1 alors vous allez parler à un autre supérieur à votre syndicat à quelqu'un qui va vous représenter j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas que vous avez les là et 20 le mardi soir de 20h30 à 22h que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10 allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine vous